Alors c'est une histoire d'enfance et d'ennui, c'est l'histoire d'un petit garçon qui passe l'été chez sa grand-mère en Normandie tout seul et qui pour se divertir regarde les familles qui jouent sur la plage, les enfants de son âge et un jour il se lit d'amitié avec un petit garçon et ce petit garçon va lui ouvrir les portes des familles, des vraies familles comme il appelle mais son bonheur va vite être troublé par l'arrivée de sa tante, une femme schizophrène qui l'effraie énormément et qui va le confronter à ses démons et à la honte. Ce qui m'intéresse avec l'enfance c'est que c'est un moment particulier où l'identité n'est pas encore fixée où on ne sait pas très bien ce qui est à soi, ce qui est aux autres, ce qui tient de l'événement ou ce qui tient de la personnalité. C'est aussi, je voulais un narrateur qui soit préoccupé uniquement du présent. Et pour qu'il n'y ait pas d'hierarchie entre les événements, tout est important pour lui. Pour le narrateur, il y a une tension entre ce qu'il voit à la surface, c'est-à-dire le monde de la plage, les enfants qui rient, et un monde souterrain qui grouille sous la surface de la plage et qui est fait de tout ce qu'il ne veut pas voir, la folie, la mort, le deuil. Et j'étais intéressé par cette idée du coup de monde souterrain. Mais c'était aussi un hommage à un dessin animé de Nina Vollmark, la créatrice de Ulysse 31, qui s'appelle Les mondes engloutis, et dans lequel les anciens rejettent leur passé. Ils ont même rendu les musées tabous. Et des enfants partent à la recherche de leur histoire, de l'histoire de leur peuple. J'aime beaucoup Nathalie Sarraute, et particulièrement Tropisme, qui est une succession de textes courts qui sont comme des tableaux, mais je trouve comme des véritables tableaux qu'on pourrait observer pendant des heures, dans lesquels elle dilue des moments du temps. Et il y en a un en particulier qui me plaît beaucoup, que j'avais lu quand j'étais jeune, et que j'ai relu après avoir écrit le livre, et je me suis rendu compte que tout mon texte était pratiquement une génuflexion, devant ce tableau-là. Pendant longtemps, j'avais l'idée d'écrire un livre, mais c'était quelque chose qui flottait devant moi comme un point dans le futur. Et puis, maintenant que c'est fait, je me retrouve avec un objet qui est comme une partie de moi, mais qui n'a pas besoin de moi pour s'exprimer. Et c'est à la fois effrayant et très excitant. – Sous-titrage Société Radio-Canada